Ahmed May fait face à cinq chefs d'accusation, dont trois de tentatives de meurtre et voies de faits sur les policiers. L'homme de 30 ans, employé au restaurant La Belle et La Boeuf, aurait agressé trois personnes à l'arme blanche. On a inscrit des plaidoyers de non-culpabilité dans le but de protéger ses droits. C'est un dossier qui est quand même d'envergure. On va vouloir prendre le temps que ça prend pour évaluer le dossier. Monsieur est parfaitement conscient de la gravité des accusations et a hâte de se faire entendre pour donner sa version des faits. Mais aurait blessé les victimes à la main ainsi qu'à la gorge. Elles auraient été transportées au centre hospitalier. L'une d'entre elles est toujours prise en charge par les autorités de la santé. Jeudi, Ahmed May a comparu au palais de justice de Chicoutimi par visioconférence du poste de police. Selon son avocat, ce Tunisien d'origine est un résident permanent et travaillait comme chef cuisinier au restaurant. Le propriétaire du commerce a mis en place des mesures pour soutenir son personnel. « Notre priorité est la santé et le bien-être de nos employés et nos clients. Et nous nous engageons à les aider à traverser cette épreuve. » Le restaurant est fermé pour une durée indéterminée. L'enquête policière est toujours en cours. La police demande la collaboration de la population s'ils ont été témoins des événements. Les policiers, hier, ont fait une perquisition au domicile du suspect. Il y a toujours beaucoup de gens impliqués dans ces cas-là. Donc évidemment, ça demande du temps pour que les enquêteurs puissent rencontrer chacune des personnes, discuter avec elles, comprendre la situation et ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils ont vécu également. Donc effectivement, il y a un élément de délai supplémentaire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont à rencontrer. L'enquête se poursuit bien évidemment, puisque l'événement est récent. Donc il y a d'autres éléments qui vont être enquêtés et établis par les enquêteurs. D'autres accusations pourraient être déposées. L'accusé restera détenu jusqu'à son retour en cours le 12 janvier prochain. Chloé Hudon, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada